Alors, juste un instant, parce que j'ai peut-être quelqu'un qui va vite fait passer chercher quelque chose à la maison. Pour le clip. Je get mon tail. Voilà. Ok, bon bah merci pour le brainstorming de la map. Désolée parce qu'à chaque fois que vous me faisiez des propales qui me convenaient pas, je disais mouais, non, mouais, non. Mais c'est vraiment parce que c'est vrai que je suis un peu difficile quand même sur l'agencement de l'île. Genre, en général, j'aime pas trop quand deux bâtiments se collent. J'aime pas trop quand les maisons sont pas contre quelque chose. Mais merci de m'avoir aidé, c'est super gentil. Est-ce que quelqu'un a déjà pêché le Daïou ? Oui, moi, je crois que je l'ai eu le Daïou. Après, je crois pas qu'en ce moment, tu puisses l'avoir. On va dire exigeante. Bah après, en même temps, si c'est pour que ça me plaise pas et qu'on recommence. Mais ça a l'air pas mal ce qu'on a fait. C'est pratique, hein, l'iPad, pour éditer. Mais regardez, je vous montre. Ah oui, il y a un endroit où j'aimerais bien caler le dolmen, là. Ça, là, faut qu'on le cale absolument dans la zone camping. Mais en fait, je vais vous montrer tout à l'heure ce que je vous disais. Donc déjà, du coup, ça voudrait dire que... Ah, t'es mis vers sud, ça marche. Vous voyez les doigts de fée. Restent là. Donc en fait, ça fait... Là, il y aura un pont. C'est de ça dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez, il n'y a pas tant de place que ça, en fait. Quoique. Quoique, ça va assez loin, en fait. Eh, mais... Maintenant que vous le dites... Oh, merci, Ken ! Merci pour le raid. Merci beaucoup. Merci mille fois, bienvenue tout le monde. Vous vous disiez quoi ? Si, si, en fait, il y a de la place. Euh... L'observatoire, il est là. En fait, on pourrait carrément, ici... Mettre la maison de Terra. Ça lui... Ça lui conviendrait bien d'être là. Et du coup, moi, j'aime pas quand la maison, elle est pas contre quelque chose. Mais là, elle serait contre la falaise de gauche, en fait, sur le flanc ouest. Et ça serait dans le thème, parce qu'observatoire, Terra. Genre là, ne serait-ce que la petite loupiote et tout, et on arrangerait tout comme ça. Et du coup, on placerait la maison de Didi à la place de celle où on voulait placer la maison de Terra. Et comme ça, on est tranquille. À côté de l'observatoire, ça serait giga RP, hein. Ah, vous parliez Pokémon et Sonic. Eh ben... Moi aussi, j'ai React au trailer Pokémon. Alors, vous en pensez quoi ? Moi, ça m'a trop hypé. On en parlera lundi dans les Amibros, bien sûr. Mais oui, en fait, on peut carrément faire ça. On insère la maison de Terra ici. Moi, ça me fera pas bizarre, parce que du coup, on mettra des arbres derrière, et il y a le flanc ouest de la maison qui sera collé à la falaise. C'est RP, parce qu'il y a un observatoire. Et que Terra, elle aime bien les étoiles. On l'entoure d'arbres, comme ça, ça fait pas bizarre. Et du coup, pousse-toi, Alix. Ça veut dire que la maison de Didi... Et non, j'ai pas trouvé la crevette tigrée, pour ceux qui se le demandent. Et la maison de Didi, au lieu de la mettre là, là, parce que c'est vrai que ça faisait un peu serrer... Eh ben, on peut la mettre... Là-bas, au fond. Genre, on rebouche un peu le lac, quoi. Oui, il y a les amis bro, le jour du lundi de Pentecôte. Les amis bro sont maintenus. Elle est trop jolie, ton île. Merci ! C'est sympa ! Elle est en plein travaux. Regardez ! Alors, je peux pas trop vous le montrer, parce que du coup, je suis sur... J'ai débranché l'iPad. Tout à l'heure, je roulais sur mon scooter dans Paris. Tout à l'heure, on a fait ça sur l'iPad. Regardez, la mise au point se fait pas. Parce qu'il y a un petit problème d'éclairage. Voilà. Mais en gros, tout à l'heure, on a édité la map Animal Crossing pour refaire un peu tout ça, quoi. Donc, voilà. Oui, d'ailleurs, si vous voulez voir ma réaction au trailer Pokémon, il y a le lien qui est spammé par Régie dans le chat. Merci ! J'ai fait cette manucure exprès, parce que vendredi, je joue... Enfin, je tourne le clip de Donadonna. le tube qu'on a fait avec Lorenza sur GTRP. Et... Bon, ben, Lorenza adorerait cette manucure. Comme elle a plein de robes, en fait, de toutes les couleurs, il a fallu trouver... Il a fallu trouver quelque chose. Ah ouais, mais d'ailleurs, on avait dit que si je mettais le pont ici, que je pourrais enlever celui-là, même si je le trouve très joli, et qu'à la place, là, je mettrais une maison. Ça aussi, c'est possible, envisageable. Oui. C'est quoi, déjà ? Sprouchoïdes ? Je les ai tous en 10 milliards d'exemplaires. Ok. Merci Tsuki, c'est gentil. Bon, après, c'est pas un truc qu'on va faire tout de suite, tout de suite. C'est un truc qui prendra du temps. Parce que c'est pas comme si on jouait... à Animal Crossing tous les jours. Bon, je cherchais la crevette tigrée tout à l'heure, mais je la trouve pas. Et nous, qu'on le mettrait... On le mettrait... J'avais dit que je le mettrais là. En fait, on peut le mettre là. Et là, là, en mode... Tout ça, là, c'est pour la cargaison. Genre l'import. Ici, ça serait... Hop, ça débouche. Bam, je monte. Bam, je monte. Une autre pente ici. À partir de là, on est niveau 3. C'est toute la zone camping. Poupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoup. Bam, on redescend niveau 1. On redescend niveau 1. Ici, c'est le potager. Il y a la rivière, etc., etc., qui coupe en deux le potager. Il y a une pente qui descend chez Runard, genre là. La maison de ronchon, on la cale quelque part. Et au pire, j'ai un plan B dans toute cette... J'ai plusieurs plans B dans toute cette histoire. Le premier plan B, c'est... En fait, vu qu'on a déplacé la maison de Terra au niveau de l'observatoire, ce qui est plutôt logique, maintenant que vous le dites, ça me paraît même évident. En fait, j'ai soit la solution de fermer ce pont-là et de mettre une maison à la place, soit la solution de mettre la maison de Seguin qui fait très petite bicoque de plage, un peu comme celle de Coco. Je vais vous la montrer. Hémisphère nord, Erika. Celle-là, là. Elle fait vachement plage, cette maison. En vrai, il y a un monde comme celle de Coco. Il y a un monde où si on a vraiment besoin d'espace, il y a vraiment un habitant qu'on n'arrive pas à caler quelque part, etc. Il y a un monde où on fout la maison de Seguin ici, en fait. T'as des puces, toi. T'as attrapé une puce ? Non, merci, tu peux la garder. J'avais oublié ce que ça faisait de ne pas se gratter du matin au soir. J'ai du bol de t'avoir. Pinou ! Pinou ! Bon, ben, on a du boulot. Alors, je vais acheter des papiers cadeaux pour emballer mes fossiles. On va aller sur l'île de Joe pour voir si je vais pas acheter une oeuvre d'art ou quoi. On va sur l'île du Travail pour choper un plan. Et on commence à faire à former l'entrée. Je pense que c'est ce qui sera le plus simple dans un premier temps. Peut-être qu'on va déplacer la maison de Ronchon sur la plage. où, genre, on cale... Je pense que ce qui sera le plus simple dans un premier temps, c'est caler la maison de Terra quelque part. Enfin, à l'endroit où on veut la mettre. Casser l'entrée. Ouais, on va faire ça plutôt. On va commencer par ça. Alors, papier cadeau. Salut, la cluine. Il va falloir pas mal de temps pour déballer le nord-est de ton île en plus. Ouais, ouais, ouais. Ça va me prendre du temps donc on va pas commencer aujourd'hui, ça c'est sûr. Alors, je vais vendre certains gyroïdes parce qu'en vrai, je commence vraiment à en avoir beaucoup. Salut, Irina Lita. Non, je suis pas en home page. Je suis dans ta home page. En fait, je suis dans le carousel. Donc, c'est ce qui fait que j'y suis super souvent en vrai, en plus, dans le carousel. Et donc, dans les petits trucs en haut quand t'arrives sur Twitch. Et... Ah, pardon chef, excuse-moi. Du coup, c'est ça que tu regardes en fait. Donc là, je pop dans ta home page. Ah, mais j'ai pas acheté le papier cadeau, putain. Après, en vrai, j'aime trop... Pardon. J'aime trop l'emplacement de la boutique Nook actuelle. En fait, c'est vraiment un endroit que j'aime bien. Pourtant, je te vois jamais dans mon carousel d'habitude. Mais j'y suis super souvent en vrai, Rinalita, dans le carousel. En vrai, je trouve ça... Je trouve ça beau ma boutique Nook ici. Mais je sais que sur la plage... Donc ça, par exemple, ça m'énerve. Ça fait pas mal de temps que c'est là. Bah, je crois que depuis le début du jeu, en fait, quasiment. Je crois que ça fait depuis le début du jeu qu'on l'a mis là. Ça fait longtemps que c'est là. Et en plus... Ça pourrait tout autant me plaire sur la plage, quoi. Ils vont me dire pas de remodils avec le maillot de bain, non ? Oh non. Hop. Ça, c'est pas très ratus. Merci Suzanne pour le neuvième mois. Ma soeur va partir un an en Australie. J'ai pour rôle de prendre soin de son île. Elle prend pas sa Switch ? Oui. Là, par contre, j'avoue, j'ai une sacrée dégaine. Jpep de la dégaine que j'ai. J'ai envie de faire ça, c'est pour la mini-a YouTube. Euh... Pim poum poum Pim poum poum Pim poum poum Elle est en mode road trip, pas le temps de jouer. Ok, je comprends. J'ai trouvé l'objet perdu. Tu devrais rechercher qui peut avoir laissé tomber cet objet pour le lui rapporter. Du coup, il y a un trou ici. il faudra mettre un arbre. J'en avais sur moi en plus. Quelqu'un a laissé tomber ça. J'ai toujours pas acheté le papier cadeau là. Putain, c'est fou. Toutou toutoum. Hop. Mais ouais, je regrette quand même d'avoir pris autant d'habitants. J'aurais dû faire comme chat et en prendre que vite. Euh... Salut, Budop. J'ai abandonné Animal Crossing et après avoir fêté Noël, je suis dans le déni. si ça te reprend un de ces quatre, Gloria, tant mieux, sinon... Sinon, c'est pas grave. C'est pas la mort. Animal Crossing, on finit toujours par y revenir, j'ai l'impression. Moi, je délaissais le jeu pendant des mois et après, je revenais dessus. Ça me choque pas. En recommençant le jeu, j'en ai pris que huit et c'est déjà trop. Mais oui ! Franchement, c'est vraiment beaucoup. Non, ça t'enlève rien de prendre que huit habitants. Ça t'enlève rien. C'est... Il n'y a pas... Tu peux valider huit habitants et c'est tout, quoi. Eh ben, il ne fait pas semblant de pleuvoir. J'ai ramassé ça. Hein ? Fais voir ce que t'as trouvé. C'est pas à moi, ça. À mon avis, ça doit appartenir à Chavrina. Ouais, c'est ça. Ça t'enlève juste deux habitants, en fait, c'est tout. Ah ben, elle est là, Chavrina. Mais oui, c'est ça. Et c'est des périodes Animal Crossing, en vrai. Tiens. Oui, j'échelle, je l'adore. Complètement d'accord, le jeu a une longue durée de vie vu qu'on peut faire autant de pauses sans que ça pose problème. Ouais, c'est ça, voilà. T'as chopé mon sac ? T'as pas les yeux dans ta poche, je le tiens. T'es au top, je pensais que ce truc était paumé à jamais. Laisse-moi te remercier. Un maillot d'athlétisme. C'est pas lourd par rapport à ce que t'as fait, mais ça vient du cœur. Oui, bon. Maillot d'athlétisme, tu pouvais te le garder, Chavrina. Euh, tiens. C'est pour toi. Non, ces petites oreilles, elles bougent. Ah mince, j'ai pas emballé ton cadeau. Attends deux secondes. Tu peux plus retourner en arrière une fois que t'as huit habitants si jamais t'en veux dix. Euh, si. Du coup, à chaque fois que tu vas visiter une île, il y aura un habitant dessus, je crois. Je crois. Je crois que c'est ça, en fait. Genre que du coup, si t'en prends que huit, à chaque fois que tu iras sur une île, il y aura un habitant. Un gilet de sécurité. Non mais, un maillot d'athlétisme, un gilet de sécurité. Pas sûr, l'emplacement n'existera pas, non ? Ah, j'avoue. Ah, j'avoue. Donc, même pas, en fait. L'emplacement n'existe même pas. Ah, j'avoue, je suis son vide-grenier. Non, non, c'est vrai, vous avez raison. En fait, non, non, ça fait vraiment rien si ce n'est deux habitants en moins, quoi. Ultia, je me demandais justement quand tu allais refaire surface. Non mais ça va, ça fait une semaine, Terra. On va s'en remettre tous. Voilà pour toi. J'ai oublié d'emballer ton cadeau. Je suis désolée, Terra. Ah, j'ai oublié d'avoir fait une fausse joie. Tiens. Ça, c'est ce qui maximise l'amitié avec les habitants. Un fossile expertisé emballé dans un papier cadeau, ça apporte la blinde. Et ils ne le mettent pas chez eux, donc du coup, c'est cool parce que ça ne déforme pas leur maison, quoi. Juste, tu ne peux pas prendre d'habitants au camping. Ah, voilà, c'est ça. Ouais, voilà. En gros, le seul point négatif au fait de prendre 8 habitants au lieu de 10, c'est que s'il y a quelqu'un qui se pointe au camping, il faudra forcément installer une parcelle supplémentaire. Ouais, il faudra forcément installer une barrière, une parcelle supplémentaire pour installer cet habitant-là. Ouais, ouais, il y a un taux d'amitié avec les habitants et quand tu l'as au max, ils te donnent une photo d'eux. Comment ça va, Aria ? Elle est vraiment trop belle, Terra. J'espère tomber sur elle un jour en chasse. Ah ouais, moi, je suis tombée sur Alix dans le camping. Terra, j'avoue, c'est avec un ami beau. Ouais, j'ai vu, Niolevo, qu'il y a la bande-annonce des Sims qui sort demain. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Genre, s'ils t'offrent des vêtements, des meubles et tout, il y a une chance pour qu'ils les mettent ou qu'ils les mettent chez eux et ça pourrit un peu les intérieurs, en vrai. Alors que là... Avec le fossile, vraiment, ils le mettent nulle part, quoi. Je ne sais pas où est Alix. Je le cherche. Ah, il est là. Non, j'aurais dû emballer. Le reste, je vais pouvoir vendre. Ah bah, bon rétablissement, Aria. Merci, c'est gentil. On a refait un plan, là, pour l'île, justement. Hop, tiens. Je suis trop curieux, faut que je l'ouvre tout de suite. Un corps de tyrannosaure. Merci tout plein, Ultia. À mon tour de t'offrir quelque chose. Une robe t-shirt. Je crois que c'est exactement la tenue que je porte aujourd'hui en dessous de mon maillot. Ah, la dégaine que j'ai, j'y pep. Attends, on va rentrer des trucs à la maison. Salut, Aïe, ça va et toi ? Un plan ? Ouais, on a fait ça en live, en fait. On a dessiné par-dessus... On a dessiné par-dessus la map pour savoir ce qu'on allait faire comme agencement. On a fait ça tout à l'heure en live. Est-ce que c'est de la même couleur ? Quoi donc ? Ah, le t-shirt ? Ouais, c'est ça qu'il faut voir. Alors, ça, je range, ça, je range, ça, pareil. Ah oui, non, c'est en rouge. Bon, en vrai, on va peut-être pas s'encombrer avec 6 milliards robe t-shirt du même modèle. Ça, je l'ai ou pas ? Oui, il est trop mignon, celui-là, en plus. Iridon. Polo, ok. Ouais, j'ai des idées. Bah, tant mieux, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas trop d'idées. Bon, après, la dernière idée en date, c'était de placer le musée en haut à gauche. Non, j'ai pas encore débloqué le fait de pouvoir décorer la maison de mes habitants, mozzarella. Mais j'avais pas d'idées, hein. C'est juste là, en live, j'ai eu une petite vision. Bon, j'abandonne la crevée de tigre pour aujourd'hui, je crois. Franchement... Tiens. Un dingue l'ouestus. Alors, on va aller vendre des trucs. On va sur l'île de Joe. On va sur l'île où on taffe pour récupérer le plan quotidien plus... plus le... voir la boutique. Vous avez été d'une grande aide, hein, tout à l'heure, pour faire le plan, là. C'est pas de tout repos. Si tu pouvais redescendre à 8 habitants, qui tu retirerais ? Ah, ça, c'est super dur, en vrai. Ça, c'est super dur, parce que, bah, forcément, maintenant que je les ai, je les aime tous. Je pense que j'enlèverai Didi. Parce que Didi, je crois que c'est l'une des plus vieilles qu'on a sur l'île, maintenant. Et j'aime bien tourner un peu... Enfin, faire en sorte de tourner un peu les habitants. Surtout qu'en fait, on... J'avais peur que ça t'embrouille. Non, non, non. Bah, non, il faut plein d'idées, même si je les retiens pas, pour se dire, non, c'est ça que je veux, quoi. Qui viendra squatter tes WC? Ah, ça, on se le demande. Mais ouais, Didi, ça fait longtemps que je l'ai. On lui parle même plus, parce qu'elle nous a donné sa photo il y a des mois, littéralement même plus d'un an. Donc, en vrai, probablement Didi. Parce que, pour l'instant, les autres, je m'en suis pas lassée. Ouais. Pour l'instant, j'ai vraiment envie de garder Chef et Coco, qui sont eux aussi des anciens. Et à part Chef et Coco, il n'y a que des nouveaux, juste ronchons. En fait, j'aimerais le remplacer par un autre ours. J'aimerais le remplacer par Isaac ou Grizzly. Voilà. Oui, même Chef. Chef, je l'aime trop. Hum... Ouais, j'ai déplacé mon musée en haut à gauche. parce que... parce que... j'ai... en jouant un smash dans une des arènes smash. Il y a le musée qui est en haut à gauche et ça rendait bien. Et du coup, je me suis dit, vas-y, ça m'a trop donné envie de le mettre là. tout, 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 tout. Salut ma dinosaure. Tell me why est gratuit sur Steam pendant tout le mois. Ah oui, mais c'est pas comme Epic. Genre, c'est gratuit mais vraiment temporairement. C'est pas comme si je pouvais le télécharger et y jouer quand je veux, c'est ça ? Bon, on m'a dit que Tell me why était pas ouf. Donc du coup, je sais pas. Ça m'a pas trop donné envie de le faire. Si, c'est écrit qu'on le garde. Ah, bon bah si, je vais le prendre du coup. Parce que si c'était juste ce mois-ci et jamais à un autre moment, ça m'aurait saoulé, j'avoue. C'est un peu un jeu à la Life is Strange. Tell me why. Mais on m'a dit que c'était pas dingue. Perso, j'ai trop aimé. Ah ouais. Si j'ai bien suivi, ça commence des grands travaux de réaménagement. Disons qu'on a fait plus ou moins le plan et que maintenant, ça va nous prendre plusieurs mois. parce que c'est vrai qu'à raison de... Pardon, à raison de une fois par semaine, Animal Crossing, ça avance pas de ouf et en plus, j'ai pas non plus envie de me forcer à faire du terraforming si j'ai envie de faire autre chose. Donc, voilà. Non, je l'ai pas mis sur Twitter, ma dinosaure, pardon. Mais en fait, je pense que tu le comprendrais pas trop. Si tu veux regarder, la rediff, elle est déjà dispo, là. Tu cliques sur stream précédent et tu vois. Oh non, pas de mariage. Oh ! Qu'est-ce qu'il y a, Régi ? J'ai pigé, tout baigne dans la gamelle et on les fera, ces photos d'anniversaire. Tu l'as sur Discord. Ah, d'accord ! Merci. Voilà. Je pense pas que tu vas comprendre grand-chose, Madi, j'avoue. Merde. Voilà. En gros, et pour résumer, euh... Je te jure, une fois par semaine, c'est top. Quand j'ai pu terraformer, j'ai rush mon Nil et j'ai dû reset parce que je me suis lassée ultra rapidement. Bah, ça m'étonne pas. Donc, en gros, pour résumer, à côté du musée, en haut à gauche, on met la maison de Terra qui actuellement est en C1. Sur la plage, elle était là en mode provisoire. Ok. On la met à la place de la petite maison verte qui est en B1 qui est en B1, du coup. Voilà. Ensuite, en E3, non, en E4, il y aura le verger. On casse l'entrée, ce qui nous permet de mettre en D2 Didi plutôt que Terra. Là, je sais qu'il y a marqué Terra en D2, mais non, on mettra bien Didi. Touche et coulée. On met un verger dans la zone rose qui sera niveau 1. Niveau 1. Ensuite, il y a une pente qui descend vers Runar et il y a une pente qui monte vers le niveau 3. Niveau 2, pardon, qui est le camping. Ensuite, on met une petite zone niveau 1 à nouveau pour redescendre. Niveau 0, on arrive directement à la plage vers chez Nook. Voilà. Dis-moi si t'as pas tout capté, Madi. Il faut quand même un joli décor, mon sergionné. Moi, on n'y connaît rien. Oh, elle me saoule. Salut, merci d'être venu. Il faudrait que tu me rendes un petit service. Là, on a Rizeth et voilà son béguin tout terrain, l'alpaca qui le met dans tous ses états. Serge. On est en juin et comme tous les ans, ils prennent des photos pour fêter leur anniversaire de mariage. Je voulais à nouveau te demander de mettre en scène les photos en question. Ce sera exactement comme la dernière fois. Bah ouais, c'est justement ça le problème. Ah, tu visualises ? T'en penses quoi du coup, Madi ? Merci Julien pour le 14e mois. Merci beaucoup. Le chantier va durer tout l'été. C'est ça, comme tous les chantiers. En plus, il a dit ça ne change strictement rien. Ben, justement, c'est ça le problème. Je savais que ça serait pour toi. Oui, non, mais non, merci en fait. Non, mais c'est une blague, je ne peux même pas dire non, je ne peux même pas juste aller au centre-ville, je suis obligée de me taper ça là. Non, mais on ne va pas prendre les mêmes photos en boucle tous les ans en fait, on ne va pas faire ça. À l'aide, laissez-moi partir. Je suis si heureuse que tu nous aides, mais je veux partir. Ne t'en fais pas, ça ne sera pas différent de la dernière fois. Justement, c'est ça le problème. C'est que ce n'est pas différent de la dernière fois. Allez, au revoir. Oui, bye. C'est exactement les mêmes items, le même papier peint, le même sol. il n'y a pas de nouveaux items, c'est nul en fait. On ne va pas refaire la même chose chaque année quoi, c'est bon ? Il pourrait changer quand même. Ou alors, en fait, JPP, j'ai littéralement crié la même chose, mais ouais, il me saoule. Mais en fait, il pourrait, je trouve par exemple, tu vois, pour le safari dans Animal Crossing, l'insecto safari. C'est abusé parce qu'en fait, il pourrait faire en sorte que ça soit rejouable, mais à condition que... En fait, à condition que les items ne se débloquent pas aussi rapidement. Genre vraiment, le concours de pêche et le concours d'insectes, on a débloqué toutes les récompenses en l'espace de 15 minutes. C'est nul parce que du coup, après tous les ans d'après, t'as tout débloqué en deux secondes. t'as aucun intérêt à... Ah ! Alors, laquelle est la vraie ? Au départ, j'aimais juste cet event parce que j'étais contente de retrouver Rizet et Serge. Ouais, bah c'est ça ! Parce que la première fois qu'on a eu cet event, c'était la première fois qu'on revoyait Rizet et Serge depuis le début, quoi. À droite, c'est une vraie ? Ouais, mais je l'ai déjà... Je crois que je l'ai déjà... Bah je pourrais peut-être l'échanger. Et comme ça, demain, il faut absolument que demain, je me connecte pour voir s'il n'y a pas une autre oeuvre qui a été mise à la place qui est véritable elle aussi. Sérieux ? Moi, j'ai mis longtemps pour tous les objets. Ah ouais ? Sans me donner plus que ça, j'ai eu tous les objets des insectos safari et des concours de poissons. Comme le rallye-tampon, ouais. Terral va être bien à côté du musée et de l'observatoire et mettre le verger potager au nord, c'est bien parce que finalement, on va moins souvent dans cette zone. Ouais, t'as raison. Ça me sent bien aussi, Maddy. Merci pour ton avis. Oh, le mur supermarché. Je m'en servirai absolument jamais. J-pep. Des sols et des murs qui se ressemblent tous. Par contre, j'aimerais bien cet item-là. La bougie dans le bocal. J'avoue, je kiffe. Alors... Ouais, elle est trop belle, la bougie. En plus, tu vois, Rizet et Serge, ils me gonflent parce que... Avant, dans New Leaf, pour ceux qui se demandent, en gros, il y avait la boutique Nook, certes, mais il y avait un magasin qui s'appelait Achat et Revente. Je sais plus trop comment ça s'appelait exactement. et en fait, dans ce truc-là, toi, tu pouvais mettre les objets que tu avais envie de revendre et tu fixais leur prix. Genre, si tu avais un fossile et que tu le mettais à 10 000 clochettes, tu pouvais. Et c'est comme ça que... Voilà, c'était un magasin de recyclage. Et du coup, non seulement, tous les jours, il y avait un habitant qui achetait... Un habitant sur les... Sur tous les habitants qui achetait un article. En mode, ah, j'aimerais bien ça. Et tu disais oui et du coup, ça te donnait des sous. Soit, c'était juste les potes... Comment dire ? Ceux qui venaient de voir sur ton île qui avaient de quoi acheter. Et du coup... Et en fait, il y avait Serge qui, au bout d'un moment, pouvait customiser tes meubles. Mais en fait, Rizet, elle servait à quelque chose puisque c'était elle qui se chargeait de la boutique. Et là, depuis qu'il y a la caravane et qu'il y a Rizet et Serge, ben Rizet, elle sert juste à applaudir Serge quand il... J'ai enlevé l'étiquette. Enfin, elle me grattait depuis tout à l'heure. Ça me stressait. Voilà, c'est pour ça que je saccadais mes mots. Et en fait, Serge... Serge, en fait, en gros, là, Rizet, elle sert juste à applaudir Serge. C'est ça, c'est vraiment Serge et la plante verte, en fait. Donc, je trouve ça rabaissant pour Rizet d'être là juste pour applaudir Serge, en fait. Elle sert à rien. Elle sert littéralement à rien si ce n'est à applaudir son mari et à demander des photos pour le mariage, quoi. Au secours, en fait. RP couple hétéro. Oh non, on ne peut pas dire ça. Par contre, le 7 bougies Villa de Lou, je ne l'ai pas encore. Juste les bougies mamans. Ça ferait bien si on pouvait modifier les couleurs des habits avec elle. Ouais, par exemple. Oui, par exemple, c'est une bonne idée, tu vois. Ah oui, 100% c'est Serge parce que c'est Serge la main, 100%. Et quand tu lui parles, elle dit d'aller parler à son mari. Mais oui, c'est abusé. Ah, attendez. Ok. Donc voilà. Moi, je suis agacée par ça. par le fait que Rizet, elle serve à air. Elle sert à air. Autant pas la mettre, en fait, si c'est pour qu'elle serve à air comme ça. ouais, qu'elle customise les vêtements. Je sais pas. Je sais pas. y'a pas les galettes sur lesquelles on peut s'asseoir, là ? Elles sont où ? Là. Il y a des trucs que j'ai en 6 milliards d'exemplaires, ça sert littéralement à rien. Ça, je m'en servirai jamais. Ça, je peux en avoir qu'une seule, ça sera pas grave. Ça, pareil. les bouquins, on s'en sert toujours. toutes les piles de bouquins, on peut s'en servir. Ça, y'en a beaucoup trop. Ah, merde. Hop. C'est ça, elle fait acte de présence, exactement. On fait acte de présence, rien de plus. Bah oui, c'est ça. C'est vraiment le cas de Rizet, littéralement. Ok, salut, papayou. Poussin circulaire. Je pense que marron clair, ça sera le mieux dans la pièce de yoga. hop. Marron clair. Pipoup. ok donc ça c'est fait vous êtes et beaucoup moins profond que sur la version ds elle était amoureuse de nous qui elle racontait plus d'anecdotes à bon bah attend mais ça j'ai complètement zappé j'ai éludé le fait que coup z était amoureuse de nous ah oui il ya aussi une personne qui sert vraiment à air c'est comment elle s'appelle la dernière soeur la dernière maria la dernière des trois soeurs maria elle sert à rien maria genre en fait elle pourrait en fait je sais pas elle pourrait au final au bout de dix fois qu'elle vienne ouais ticket là c'est ça genre au bout de dix fois qu'elle vient sur ton île elle pourrait proposer des articles de la collection carla par exemple carla qui sert plus à rien dans animal crossing genre avant il y avait en fait avant ticket donc alias maria c'était c'était la soeur la dernière des soeurs ou la première je sais plus une des trois soeurs doigt de fée en gros et en fait avant ben genre elle ouvrait les boutiques carla avec carla la girafe et en fait il y avait des articles de collection spéciale qui était hors de prix genre il y avait des meubles à 700 mille clochettes donc du coup ça te faisait une espèce de d'objectif sur du long terme parce que c'est ça que c'est ça qui manque dans animal crossing aujourd'hui je trouve c'est vraiment que en gros il n'y a pas un truc qui à faire sur le méga méga long terme si ce n'est le remboursement de la maison et encore que genre en fait c'était des collections spéciales avec vraiment des articles qui coûtaient une blinde sa mère genre vraiment impossible de tout acheter d'un coup et du coup c'était en fait c'était hors de prix mais du coup c'était trop bien parce que ben tu te faisais tes petites collections par ci par là tu te permettais de t'acheter la chaise puis tu te permettais d'acheter le tapis etc etc quoi attendez je reviens j'arrive tout de suite dans cinq minutes c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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 Du coup, excusez-moi, je disais, Maria, à l'époque, il y avait des boutiques Carla, qui étaient des boutiques méga de luxe, et tout était hors de prix. Genre vraiment, la moindre chose à se procurer, c'était hors de prix. Et du coup, au moins, elle servait à quelque chose. Là, je me suis dit, tu vois, au bout de dix fois ou quoi, elle va ouvrir les boutiques Carla, et on va pouvoir acheter des meubles d'une collection méga limitée. Enfin, j'en sais rien, en fait. Il est cool, ce plan. Je ne sais pas si j'en ferais quelque chose, mais j'ai la ruine d'arches. Ouais, c'est ça qui est dommage, en fait. Les plans ruines pour l'observatoire. Ça peut être joli, hein. C'est à combien de maisons de fête sur le DLC ? Pas beaucoup. D'ailleurs, je vois... Je vois Nana, là, et c'est vrai que je l'aime bien, Nana. J'aimerais bien faire sa maison. Du coup, peut-être booker le truc. Comme ça, elle ne part pas. Les plans ruines, on les trouve sur l'île du DLC Kaysa. Nous avons reçu l'autorisation de commencer les travaux sur l'infrastructure suivante. En fait, c'est encore mieux, nous allons en ouvrir deux. C'est en grande partie grâce à tes efforts. Bien sûr, nous devons choisir par laquelle commencer. Un café ou un restaurant ? Qu'est-ce que t'en penses ? C'est une décision délicate, les deux sont susceptibles d'attirer beaucoup de visiteurs. Un superbe restaurant en la rue principale ou un café bord de mer ? J'arrive pas à me décider. Mais trop bien ! Trop bien. Je pense que même si j'ai envie de faire les deux, je pense que dans un premier temps, je vais faire le café. Tu crois qu'il vaut mieux commencer par le café ? Tu as sans doute raison. Les gens ont besoin d'un endroit où faire une petite pause. Rendons-nous sur le site et mettons-nous au travail. Mais trop bien ! Tiens, faudra qu'on regarde les exemples, du coup. Nous y voici ! Un mignon petit café sera parfait ici, regarde un peu cette vue. Bon, assez rêvasté, c'est le moment de mettre la main à la pâte. Commençons par décorer l'extérieur pendant que Gracien et Mantin s'occupent de la terrasse. Wow ! Oh, j'aime bien comme ça. Oh, j'aime bien comme ça. Salut, patates douces. Si, si, je veux ouvrir un restaurant. Moi, j'ai fait un genre de mini Starbucks. Salut, Renette ! Ouais, moi aussi, j'aime bien blanc et bleu. Tu sais, ça me fait penser un peu à la graisse et tout. Mais on peut personnaliser, en fait. Ah oui ! Attends, voilà ! Il n'y a pas de... Il n'y a pas de motifs bleus. Ah, j'ai envie de customiser toutes mes couleurs. Le café Barbie. Ouais, j'aime bien le côté plage. Oh là là, c'est joli comme ça. Je n'en suis pas encore arrivée là. Moi aussi, si toi, tu n'es pas encore arrivée là, je suis giga en retard. C'est sympa comme ça, en vrai. Parce que tout bleu et blanc comme ça, ça fait un peu bizarre, je trouve. Alors qu'avec la porte en beige, ça ajoute quelque chose. Ou alors... Non. Comme ça. De toute façon, on peut rechanger après. L'extérieur te convient ? Tout à fait. C'est magnifique. Maintenant que c'est réglé, voyons l'intérieur. Qu'est-ce que je tape, genre, qu'est-ce que je dois taper sur Pinterest pour trouver ça ? Kofi, AC, N, H, 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 P, Happy Home Paradise. Alors. Ok. Lou est très proche de ton perso. Oui, elle est... Elle est chiante. Alors, ça, c'est très joli. Il y a un côté un peu intérieur-extérieur. Ouais. qui est très sympa. Avec les étagères sur les murs à fenêtres. C'est super joli. J'aime bien. N'oublie pas que t'as pas les colonnes et les demi-murs. Oui, oui, t'inquiète. C'est pas grave. De toute façon, depuis le début, on compose avec et on se dit qu'on repassera quand on aura certains trucs, quoi. Ça, j'adore. Je sais pas comment ils ont fait les espèces d'escaliers, là. C'est juste cosmétique, on est d'accord ? Ouais. Ok. Ça, c'est trop sympa. Les trois lampes, là, comme ça, je trouve ça chouette. Mince. Oh, ça, c'est cool. En mode, vraiment, ça, c'est un pub. Le pub, avec le canapé, l'écran, là. Ouais. Ça, comme ça, c'est sympa, aussi. Un peu moins. Ça, c'est quelqu'un qui dit, Robusto me manquait, du coup, j'ai ouvert un stand. Cette personne doit être super contente de l'avoir pour de vrai, maintenant. Ça, c'est sympa, aussi. Bon, maintenant, nous devons nous assurer que l'intérieur est un modèle de confort et de sérénité. N'oublie pas de jeter un oeil. Il ne s'agit pas seulement de remplir des conditions, l'atmosphère est également très importante. Et pour ça, rien ne vaut un bel éclairage. Tu peux modifier la couleur et l'intensité d'éclairage. Je suis impatiente de voir le résultat. Travaux au café. En vrai, il est déjà 19h24. Je ne pense pas qu'on va se... Je ne pense pas qu'on va commencer à faire le café. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai débloqué ? Ah ouais, j'ai débloqué des trucs méga modernes, mais on ne va pas du tout se servir de ça. Re-Heroen. Ok. Franchement, avec ça, on peut faire une espèce de... Avec ça, là, on peut tellement faire un café marocain. Il faudrait plus d'items. Ah bah... On peut carrément faire ça. Tout dans les tons bleu et blanc. Oh là là, ça pourrait être génial. Est-ce qu'on a assez, en fait ? On a assez d'items. C'est ça aussi la question. Oh, j'adore ! Ça, c'est pour l'extérieur. Mais ça, c'est trop beau ! C'est magnifique, ça ! Mais je le veux, cet item, pour mon île. Devant chez Didi, comme ça, ça serait pas trop joli. Ça, là, devant la maison d'un à mi-temps, c'est trop trop beau, quoi. Même devant chez Nook, ça pourrait être trop beau. Genette. Après, le problème, c'est qu'il n'y a pas tout qui fait marocain, quoi, dans les items. Il y a beaucoup d'items de dinner, là. Au secours. Ou alors, je fais un truc tradit. Ça, c'est pas mal. Genre, vraiment, les planches de surf. Boîte à gâteau. Ça me donne faim. J'ai peur qu'on soit limité avec le thème marocain. Bon, après, si c'est que certains items qui sont comme ça, ça peut le faire. Café, latté, glacé. Want it. Want it. Ça, c'est parfait. Et... Waouh ! C'est tellement beau ! Avec un sol en sable. Oh, ouais ! J'avoue. Ah, il y a la longue maroc, quand même. C'est beaucoup trop. Mais ça, là, je peux pas, enfin... Ça, à la rigueur, c'est plutôt bien fait. En vrai, ça, ça va. C'est plutôt bien fait. Ça, c'est trop sympa. Ça, c'est vraiment bien. Sur un seul mur. Genre... Ça, ça peut être trop cool, non ? Même ça, ça peut être chouette si on fait vraiment dans les tombes bleues. Après, c'est chaud de placer des objets là-dessus, hein. Faut pas que ça fasse trop charger. Faut pas que ça soit trop oppressant, en fait. Ah, regardez le sol marocain. Mais du coup, faut enlever les murs, quoi. Si on met ça, est-ce que sinon, ça fait too much ? C'est ça que je reproche au jeu. C'est qu'il y a beaucoup de trucs bariolés. Et du coup, ben, tu peux pas mettre le sol bariolé plus le mur bariolé, en fait. Genre... On garde que le sol. Sol, mosaïque, arme marocain. Je l'ai acheté chez Sarah. Très récemment, ce sol, il est beau, mais je sais pas comment l'utiliser. Bah ouais, de ouf. Dans une cuisine, dans une salle de bain, Erwenn. Ou alors, on fait ça. On peut aussi faire ça, comme ça. Non. Il y a deux autres murs marocains avec le DLC. Ben, moi, j'ai juste lui, en orange. J'ai pas débloqué le bleu, ce qui est un peu étrange, du coup. Il y a ça, après. On va voir. Le bleu, je l'avais débloqué avec un thème spa. Ça, comme ça, c'est sympa aussi, hein. Avec le mur chevron. Ou alors, on fait ça. Plus ça, quoi. Non, plus ça. Mais j'ai peur que ça aille pas du tout avec les trucs marocains, quoi. Faut voir comment c'est une fois la pièce habillée. Faucasse de mettre un mur s'appelant mur extérieur façade. Attends, qui s'appelle comme ça ? C'est chaud, en vrai, de se servir de trucs comme ça. Moi, je... Tous les trucs comme ça, là, j'ai tellement du mal. À la rigueur, celui-là est plutôt bien fait. Ça aurait été bien d'avoir... Ça, c'est joli, en vrai. Mais avec le sol, ça va pas. Mais ça, j'aime bien. Genre, ça revient à la mode, en plus, les murs carrelés comme ça dans certains restos. Mais si c'est pour faire motif sur motif, ben, c'est pas ouf, quoi. Je réfléchis, hein, en même temps. En fait, c'est trop... Le sol plus le mur, c'est trop... Casse-cake ! 25 et mois d'abonnement niveau 3, merci beaucoup. Ça se trouve, j'aurais jamais de quoi faire un café entier type marocain. C'est vrai que je regarde des inspis. Il est joli, ce sol. Ouais. Ah, j'ai pas la petite ampoule mise à nu, là ? Je pensais que je l'avais. Ah, mais attends. Double écran d'affichage. C'est ce que je reproche aux items marocains. Ils sont beaux, mais pas assez nombreux pour faire une déco full maroc. Mais c'est ça, c'est... C'est trop chiant. Menu de glace, menu de resto, menu de fast-food, menu de boisson. Menu de café. Après, il y a un monde où... Il y a un monde où ça passe. Genre... Là, on ferait le comptoir. Pareil, tu vois... Oh, vas-y, je suis assez intéressée, mozzarella, du coup, que tu me montres. Tu vois, typiquement, sur un carrelage comme ça, c'est compliqué de faire tenir ce tapis café, là. C'est chaud. Tu vois, si on met un bar, ici. Genre ça, là. Ça, là. Ça, c'est comme dans l'inspi, là. Les trois à côté pour mettre une espèce de barre. Mais ça fait beaucoup de motifs, hein. Après, ça, ça passe. Ça, ça rajoute un peu de chaleur. Vas-y, merci, mozzarella, c'est gentil. Il y a plein de catégories d'items qui sont pas assez pour faire une full pièce. Nordic, Scandi, c'est trop dommage, mais de fou ! C'est compliqué ! J'aime bien le mur carrelage mosaïque, mais ça va pas avec le sol. En fait, c'est ça. On n'a que des murs bariolés, des sols bariolés. C'est terrible. On peut pas les faire matcher ensemble. Ils font pas assez de trucs coordonnés qui vont l'un avec l'autre. Ça, en vrai, c'est pas moche. Des bisous, Victo ! De toute façon, je pense que ça, c'est une créa qu'on va changer de ouf, hein, parce que... Oh, ça va être dur avec ce sol. Faudrait faire... Non, mais c'est trop, là. Ah, mais... Là, je rajoute des fenêtres. Ok. En fait, faudrait... Faudrait limite mettre... Genre, la possibilité de mettre le carrelage que sur un espace, au même titre qu'on peut le faire avec les murs, quoi. Parce que, genre, je le mettrais que dans la cuisine, quoi. J'aime bien mettre une lumière de couleur, mais très peu puissante. Ah, faudra qu'on fasse les tests. Tu vois, j'aurais bien aimé mettre des canapes comme ça... Partout, quoi. Sur Pinterest, j'ai trouvé un thème marocain, Moroccan Tea Room. Vas-y, je vais regarder. Moro... Moro... Merci, Suzanne, c'est gentil. Moroccan Tea Room. Oui, on peut tricher en mettant des tapis, ouais. Animal Crossing. Ah oui ! Merde. Ah ! C'est pas mal comme ça ! Ça donne un peu plus de chaleur, quoi. Mais voilà, elle a abandonné le carrelage, c'est bien ça, c'est... Par contre, les poufs marocains, je crois que je les ai pas. Ouais, c'est joli. Tu vois, genre un truc comme ça. Salut, moteur à l'alsacienne. Non, mais vraiment, ça, c'est vraiment une plante de vieux. Euh... Ouais, elle est pas mal, la salle boisée, ouais. Là, il y a le set de thé. Salut, quoi, Lamandine ? Pas du tout, je suis en train de faire le café dans... Euh... Le DLC d'Animal Crossing. La fameuse déco qu'on devait pas faire, mais tant pis, on l'a fait. Non, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter. C'est juste que je regarde un peu... L'inspi, quoi. Faudra qu'on trouve des plans de travail aussi. Ça, c'est quoi ? C'est une urne ? Tout va bien, une urne funéraire. Genre, les plans de travail... Ok, comptoir. Il y a ça, sinon. On a retrouvé Tony. Hé, ça, c'est pas mal. Dommage que... Voilà, celui-là, il est magnifique. Mais du coup, je l'aurais pas mis en rose, quoi. Ça, ça va. Ça, ça va, mais fou. Ça va être trop dans les tons blancs, en fait. En rose, ça passerait, non ? Je suis pas fan. Oui, c'est vrai que ça passe. Ah ouais, mais non. Franchement, ça va être un enfer à accorder les couleurs. On va rien trouver. Ça va être un enfer à accorder. Non, non, non. Il faut qu'on donne plus de couleurs. Pas du tout, pas du tout. Salut, Laëlle. Ben, je voulais faire un café thème marocain, mais franchement... Franchement... No comments. J'arrive pas. Je suis pas satisfaite. Je trouvais ce sol magnifique, mais c'est dur à porter, quoi. J'aime le thème marocain, mais le thème marocain ne m'aime pas, visiblement. Après ça, ça peut le faire. Salut, Néneux. Ouais, c'est... En fait, ils auraient dû mettre un mur qui aille avec le sol. Enfin... Après, il y a le mur marocain, quand même, et je l'ai pas encore, le bleu. En fait, je voulais faire tout un café dans les tons bleu et blanc. Après, ça, ça peut le faire. Putain, le comptoir... Il faudrait que je regarde ce qui est souvent utilisé en comptoir aussi. Même le mur marocain bleu, ça fait too much, les deux, ensemble. Mais ça, c'est pas normal ! Il devrait sortir les trucs pour que ça aille ensemble, quand même, quoi. Même le set... Même le service... Ah non, c'est service fastueux. Je pensais que c'était service marocain, j'allais dire. Même ça, ça va pas avec, c'est terrible. Et puis là, pareil, ce bébé move object inexistant qui fait que chaque item est espacé de littéralement un mètre. Ça aussi, c'est vraiment pas beau, quoi. à la rigueur, comme ça, quoi. Mozzarella a mis son café sur Discord, vas-y. Alors, café brocante... En fait, je pense que Mozzarella a raison. Comme on a vu sur l'inspire Pinterest depuis tout à l'heure. En fait, si je veux faire un café marocain, je suis obligée de mixer plein plein d'items ensemble, comme l'a fait Mozzarella, du coup. C'est très joli, bravo. Mettre plein de trucs comme ça, c'est plutôt pas mal, en vrai. Genre, il y a un peu de tout. Par contre, c'est frustrant parce que tu peux pas vraiment faire un sol marocain, mais c'est vrai qu'on dirait un peu un café brocante, littéralement. Ouais, c'est ça. Bravo, c'est très joli. Bravo. C'est très beau. Ouais. Après, comme ça, là, on trouve quelque chose. Il y a quelque chose, là. Faut voir, en fait. Soit je pars sur ce genre de truc. Le tapis au sol, ça fait beaucoup, oui. Je suis pas obligée de mettre ça, en vrai. Je suis pas obligée de mettre ça, en vrai. Je trouve qu'il y a pas assez de lumière. Je trouve qu'il y a pas assez de lumière. « Tapis hawaïen bleu ». Ça, c'est trop sympa. Mais c'est dommage, il est trop gros. Il dépasse. C'est con ! Ça dépasse ! Tu peux agrandir la pièce. Mais ouais, mais j'aime pas les pièces trop grandes. Mais bon, ça nous permettrait de faire un max de trucs. Sinon, tu mets les barres dans l'autre sens, à gauche. J'avoue que je peux faire ça. Après, comme ça, c'est pas mal, si je trouve le moyen. Après, en même temps, j'ai envie de dire... j'ai envie de dire qu'après, on aura les colonnes, tout ça, et ça, ça fait, entre guillemets, perdre de la place, quoi. oui, mais tu peux accrocher des trucs dessus. sur quoi ? sur quoi, excuse-moi, j'ai un trou. Ah, sur les piliers ? sur les colonnes ? Ah non, on peut pas. OK. En vrai, c'est sympa. Il y a quand même un monde où on arrive à faire ça dans les couleurs qu'on veut. Ouais. C'est pas collé ! Bon, OK. Là, pour l'instant, ça va, les couleurs s'associent, mais bon, on est loin d'avoir fini, quoi. Et je me doute que dans des couleurs un peu plus foncées, ça va se rinilleux. Spaghetti au pesto. C'est vrai que je trouve que c'est un peu nœud que tu puisse mettre une boisson seulement juste en plein milieu de la table. Oui, c'est dommage, ça. Risotto, Rio Ketchup, quoi ? J'ai voulu refaire la déco de ma maison. Qu'est-ce que ça m'a frustrée de ne pas avoir autant de choix que dans le DLC, changer les couleurs différemment, etc. Oui. Oui, oui. Genre, vraiment, le retour en arrière est compliqué. De fou. Donc ça, c'est dans l'idée où on garde ce blanc et bleu. Ou alors... J'aime beaucoup les canapés dans cette couleur-là aussi. Et à ce moment-là, il y a pas le tapis des villas de loups ? Le tapis rouge des villas de loups qu'elle nous a donné. On l'a pas dans le DLC alors qu'elle nous l'a donné. C'est dommage, je peux pas mettre le tapis café ici. J'ai même pas le tapis des villas de loups, je suis abattue. trop bon, le riz au ketchup ? Non. Non, je peux pas vous croire. Non. Non. J'aimais bien blanc et bleu, c'est un test. C'est un test. Je regarde Pinterest en même temps, là. Merci. le mur rideau de perles non je crois pas que je l'ai je le vois pas non je pense pas que je l'ai sinon il y a comme ça ouais tu trouves que c'était beau mozzarella en blond et bleu je trouvais que c'était original quoi après comme ça aussi c'est chaleureux quoi c'est moins attendu après tu réduis le nom d'item ouais c'est ça le truc faudrait que je débloque les poufs marocains tout ça la chaise cool tu l'as pas le pouf mais je crois que non non je l'ai pas regarde ils le donnent même pas avec ça genre c'est abusé non je l'ai pas c'est un sup non c'est nul ohlala comment veux-tu quoi celle-là elle est cool la chaise cool t'as quoi 75% de chance de te casser la gueule j'avoue elle a que trois pieds c'est l'enfer ça c'est pas très ratus merci à wizardling pour le quatrième mois merci beaucoup ça là dis moi qu'elle est en bleu et et il y a un truc à faire avec le café en bleu et blanc moi je vous le dis regardez bleu pan into blanc et vert en bref je me rends compte que je fais exactement l'inspi pinterest là genre ça littéralement c'est ce qu'elle a fait la personne sauf que la table elle est en brun cendré mais c'est sympa aussi quand même on va faire ça merde ah voyez on a agrandi et j'étais en mode mouais je veux pas trop agrandir mais en fait on il y avait de quoi agrandir quoi avec les effets papillons j'avoue ça donnerait ça ça c'est pas très ratus merci patrix pour le deuxième mois merci beaucoup on réessayait avec cette base en en blanc et bleu juste pour voir peut-être que ça sera plus sympa de mettre la vieille case enregistreuse une ou l'autre elle a beaucoup de charme celle-ci vas-y je réessaye en blanc et bleu juste pour voir ce que ça donne alors je me rappelle plus trop ce que j'avais fait du coup je crois que j'avais fait ça et que ici j'avais mis le mur café parce que là vous voyez le mur carrelage mosaïque c'est immétable parce que tu vois tu mets un tapis à motif au sol bah t'es de la base à moins que c'est pas terrible hein ok 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 Avec plein de déco au mur et des plantes, ouais. Ça donnerait ça, quoi. Un dernier essai ? Non, c'est mort. Le sol marocain, c'est mort, quoi. Comme ça, c'est pas mal. En fait, j'aime bien le sol foncé, parce que comme toi, Herouen, je trouve que ça donne un côté chaleureux. Mais d'un côté... Ah ! À moins qu'on fasse ça, plutôt. Le sol ordinaire, tu vois. Et Rems qui dit que le sol blanc, ça va mieux. Elle est pas en blanche, cette table. Je vais péter un câble. Comme ça, c'est peut-être plus sympa. Comme ça, c'est pas mal, en vrai. Bon, c'est pas trop marocain, mais... Merci, chat, pour le raid. Bienvenue, tout le monde. On allait arrêter, J-Pep. Coucou ! Bonjour, tout le monde. Bah, écoutez, peut-être que vous allez être... Euh... De bons conseils. Merci beaucoup. Du coup, qu'est-ce que vous faisiez de beau ? On est en train de jouer à Animal Crossing, et en fait, j'essayais... Euh... De faire le café dans le DLC, pour ceux qui connaissent. Et c'est moins... En fait, je voulais faire une espèce de... Café marocain. Découverte de V-Rising, grâce à tu sais qui. Ouais, enfin, découverte, découverte. Alors, du coup, t'as ta propre forteresse. Comment c'est ? Faudra que j'aille voir. Faudra que j'aille voir. Nous, on est en train de jouer à Animal Crossing. On est en train de faire une espèce de café, du coup. Euh... En vrai... C'est trop gros. Et en fait, comme c'est... Je voulais faire un thème marocain. Le truc, c'est qu'il y a très peu d'items. De la gamme... Euh... Marocain. De la gamme marocaine. Et du coup, c'est difficile. En fait, c'est simple pour le canapé, la lampe, etc. La petite table. Et en fait, après, les autres trucs, c'est une démerde, quoi. Genre, il n'y a pas de comptoir type marocain. Il n'y a pas de sol et de mur qui aillent ensemble. C'est un peu l'enfer, je vous avoue. Mais on est en train d'essayer de faire un truc, donc je ne sais pas trop ce que vous en pensez. Est-ce que c'était cool, votre petite découverte sur V-Rising ? Hum... Smoothie pomme. Et même, vous voyez, ils mettent plein d'objets de type marocain. Mais là, là, il n'y a aucun plat type marocain. On est d'accord. Genre, il n'y a pas de chorba, il n'y a pas de... Je n'en peux plus. Une tasse de thé. Machine à café. Il y a quand même le robot de cuisine, le fait tout qu'on peut mettre. Genre, il n'y a pas de plat. Là, je ne peux même pas mettre des petits gâteaux orientaux. Genre, des pâtisseries dégoulinantes de sucre. Enfin, on est où, quoi ? Alors, à la rigueur, je peux mettre une espèce de chorba, ici. Et encore, que ça s'appelle chili. Je ne peux même pas le mettre, parce que ça ne se cale pas directement sur la plaque. Donc, oh là là, c'est désagréable. De gâteau au miel, tu vois, je ne sais pas, un truc. C'est peut-être un peu too much, peut-être qu'il faut choisir. Hop. Grâce à le tien, maintenant, je meurs d'envie d'une chorba, alors que tout ce qu'il y a chez moi, c'est des pommes dauphines surgelées. Désolée, moi aussi, j'avoue, j'ai envie d'une chorba, du coup. Il faut que je trouve un truc à mettre sur la plaque. Bienvenue sur le live. J'avoue que ça le fait, on le fait souvent. C'est quoi une chorba ? C'est une soupe. C'est trop bon. Enfin, moi, j'adore. Des biscuits ? Enfin, je ne sais pas, de la nourriture ? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas un truc, genre. À la rigueur, le minestrone peut faire office de chorba, mais moi, j'aimerais des petites pâtisseries, tu vois, un truc comme ça. Ramène. À la rigueur, ça, le curry aux champignons, ça pourrait être... Il n'y a pas de pâtisserie. Des biscuits glacés. Non, mais enfin, non. Non, il n'y a pas. Ça, ça passe, là. On pourrait croire que c'est une espèce de pain plat, euh... Tu vois, de pain zim, je ne sais pas. Juste, faut... Est-ce que vous savez s'il y a un item qui est approprié à cet emplacement dans la cuisinière ou pas ? Une tarte, ça peut le faire. T'as tous les items du jeu ? Ben non, c'est pas le problème. Dans le DLC, tu n'as pas tous tes items, en fait. Le pain soleil, ah, je ne l'ai pas, je suis deg. Il faudra le mettre quand on l'aura. Re, madame mime. En fait, on a voulu faire un truc marocain, pas... Pas américain. Je n'ai pas le pain soleil, je suis dégoûtée. Ah non, ça, c'est plat de champignons à l'ail. Ah oui, pour la disposition du bar. D'accord. Ah, la cafetière, ça passe en attendant d'avoir le pain soleil, vous voyez. Bien rattraper. Eh ! C'est pas mal comme ça, non ? Une théière. Ah oui, j'avoue, j'ai déjà une cafetière, c'est vrai. Bah, théière, j'ai que ça. Et elle dépasse, quoi, mais bon. J'aime moins. C'est curieux, je viens de vérifier, mais il y a plein de recettes de biscuits ou de choses qu'ils pourraient faire orientales dans les recettes à apprendre. Mais quel dommage, du coup ! Non, bah, je suis désolée, on va laisser l'incohérence des deux cafetières. Le temps d'avoir le pain soleil, je préfère. Bon, au final, Walken, t'avais raison, on est complètement en train de faire le café en entier. Ok. Dommage qu'il n'y ait pas les poufs. Quelle surprise ! Arrêtez ! Faites croire aux gens que j'ai pas de mental. Si, mais Animal Crossing est plus fort, c'est ça le problème. Oh là là, mais regardez, et ça là. Et ça là, c'est pas un truc. Ça. Oula, pardon, excuse-moi, j'ai cancel ton alerte. Pardon, sur vos plans, merci pour le 19ème mois. Ça, c'est pas très ratus. Regardez. Ça. Ça, on dirait... Enfin, ça, c'est abusé. Me dites pas qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'est dit que ça serait une bonne idée qu'on mette l'étagère avec les casseroles à l'intérieur de la cuisine. Donc, du coup, ici, c'est mort parce que l'étagère, elle est coupée. Bon, à la rigueur, ça peut le faire parce que c'est comme s'il y avait une espèce de bras en fer forgé, quoi. Et ça, bah, c'est mort, quoi, du coup. Donc, soit tu te dis, bah non, du coup, je dis adieu à l'étagère avec les petits pots qui est juste adorable. En fait, c'est la seule utilisation, quoi. Et là, ça fait moche. Voilà ! Me dis pas que les devs, ils se sont pas dit que les gens allaient associer ces objets, genre une cuisine et des portes-casseroles. C'est la cuisine que t'as pris qui est inutilisable. Mais ouais, mais c'est celle qui va le mieux, en fait, je trouve. Après, il y a la kitchenette, comme ça. Vous auriez mis quoi, du coup ? J'aimerais tellement avoir le pouf marocain. C'est mon rêve, c'est mon cauchemar, le pouf marocain. C'est mon rêve, c'est mon rêve. C'est ma vie. C'est mon rêve. C'est mon rêve. C'est mon rêve. Du coup, il faut la gazigner. Il n'y a plus de place. C'est pas mal en vrai. Après, ça ajoute moins de texture quoi, je crois que j'aimais mieux avec le premier meuble même si elle est chiante. Je crois que je préférais avec la cuisinière chiante. Peut-être parce qu'au fond, je suis comme elle, relou à placer. Je préfère comme ça. Ah, je vais péter un plomb. Même enfoncer comme ça, c'est sympa. Ça rajoute un peu de chaleur. La tarte me donne faim. Moi aussi, j'en peux plus. Alors, sol parquet ancien, sol ordinaire ou sol chevron bois à cajou, c'est pas mal. Et vraiment, je veux le pouf marocain. J'exige que dès qu'on obtient le pouf marocain, on aille modifier cette créa tout de go. Ça donne un peu de chaleur, le truc bois à cajou, c'est vrai. OK, c'est de la merde cet item. Du coup, il n'y a pas de bouffe dessus. J'exige le pouf. Soul ? Bon, après, il y a plein de trucs à mettre au mur, quoi. Oui, Happy Pride Month. Exactement, j'avais complètement zappé. On n'a qu'à mettre Maraja Kéké, une meuf qui n'a pas compris. Un peu plus petit bébé. C'est bon, on s'y ahea. Ok, c'est bon. Ça, c'est bon. Je m'enregistre, on va voir plus élevé. Oui, j'ai envie de passer. bon franchement comme ça is ok je vais juste regarder ce qui se fait ouais déco murale franchement il n'y a pas grand chose non il n'y a rien en fait carrément même ça ça fait miskin tout seul merci curie soja c'est trop gentil ah oui un peu de verdure j'avoue ouais merci héroïne gentil ouais ouais les plantes ça améliore de fou la déco vous avez 100% raison je suis mitigée de cette étagère mais bon c'est un peu de texture au mur ouais au moins ça sera original bon écoute ah oui cette chaise n'est pas alignée avec la table ah bah tiens du coup ça pourrait faire ça bien vu ouais ok ça me paraît bien il a l'air cosy ce café franchement je pense que c'est typiquement le genre de café auquel on rajoutera des trucs quand on débloquera certains items parce que c'est vrai que là bah on sent qu'il manque quelque chose quoi lire un petit bouquin dans le fauteuil pas en buvant un petit thé là ouais c'est pas mal en vrai oh arrête insupportable ce tapis franchement c'est je suis agréablement surprise ça manque de trucs sur les murs mais tu veux pas mettre certaines chaises en blanc s'il manque un pouf il manque un pouf complètement c'est pas normal qu'il nous ait pas donné le pouf marocain pour s'être construit mais bon soit je crois que je préfère mettre tout en bleu mais ouais c'est pas mal et puis au moins voilà ça a le mérite d'être original quand on aura le truc soleil on le mettra à la place de la cafetière là il y a le petit thé on peut se dire que même ça c'est indien mais on peut se dire que c'est que c'est une espèce de pain asie mais avec une sauce je sais pas à la harissa j'en sais rien en vrai c'est pas mal ouais c'est pas mal qu'on ait gardé le thème bleu alors ah si les papillons oui oui ça fait un peu beau c'est vrai elle confond les ethnies cette lab d'un de vapeur mince ah non parce que c'est sur toute la cuisinière pas juste sur l'évier donc ça va pas oui c'est vrai c'est cool les papillons en vrai sur la bouilloire ouais c'est sympa ça fait beaucoup mais bon après c'est rigolo au revoir d'autori merci d'être passé elle est très très chaude cette cafetière comment ça rayon de l'espace c'est à dire ah ça c'est pas mal aussi il n'y a pas d'entre deux je vais péter un câble bon alors on fait l'inverse bébé move objects we need you non c'est trop il faut être pratique pour faire un bar à chicha cet effet tu mets sur tous les items ouais c'est tu mets sur tous les items j'avoue en vrai c'est un truc à tester il n'y a pas trop de tableaux qui pourraient aller c'est dommage tapisserie pour le côté un peu beau en blanc ouais non il n'y a pas de chicha donc je hélas un autre grand regret écoutez ça me semble pas mal et vraiment on viendra modifier cette constru quand on pourra quoi j'ai terminé choisissons qui travaillera ici alors à votre avis qui travaille ici il n'y en a pas beaucoup loupio loupio et rena non choisit qui doit s'assortir à la tenue de loupio 1 mais je peux pas changer leur tenue ah voilà tablier Hawaï ah ça c'est pas mal ah ça c'est pas mal ah ça c'est pas mal oh elle est trop mignonne je l'aime trop non lui je le vois bien en mode c'est le supérieur de rena et il a une autre tenue du coup genre un tablier quoi le tablier de café ou alors le petit coeur on made c'est lui qui prépare les plats ouais on robe de servante j'adore j'adore excuse nous t'as trop envie de lui mettre une robe mais il est trop mignon ou alors on met ça 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 lui va bien quand même je vais prévenir le personnel du café attend un peu avant ça il faut encore trouver un nom ah on va lui donner hein hein hmm hm 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 J'sais pas... Ratuspresso. J'sais pas, on verra plus tard. Plus tard peut-être. Si tu penses à quelque chose, tu pourrais m'en faire part, parce que déjà on avait dit qu'on faisait pas la construire aujourd'hui, au final on a fait la construire aujourd'hui, donc faut qu'on se calme. J'allais dire Atta, voilà. Ah ouais non, ça c'est pour le resto, j'avoue. Trop bien ! Merde. Let's go ! Franchement ça rend pas mal hein ! Merci, vous êtes trop sympa, merci beaucoup. Le personnel est là, j'ai aussi réuni quelques clients. Regarde-moi un peu le résultat, c'est absolument magnifique, les photos sont superbes, j'en suis certaine. Après si tu veux, nous prendrons une photo commémorative, alors viens me voir quand tu seras prête. Oh j'adore ! C'est trop génial ! C'est trop bien ! Bah franchement, je suis trop contente. Avec de la vie, c'est encore plus beau. Ouais, franchement je kiffe. J'adore ! Regardez, il est trop mignon ! Les pauvres, ils ne peuvent pas boire leur thé en paix. Franchement, c'est génial ! Bonjour monsieur, un petit café et une part de tarte s'il vous plaît ! Peut-être qu'avec le recul, je mettrai ça. Ah ouais non, en fait ils peuvent pas se mettre sur les chaises hautes. À moins que ça soit moi qui les mette. Parce que les chaises, elles sont bloquées. C'est trop mignon ! Je suis trop contente de ce qu'on a réussi à faire. C'est exactement ce que je voulais en fait. Oui, il vaut mieux. Enfin, je pense qu'il faut que je supprime la chaise du milieu, mais je crois que c'est plus possible maintenant. C'est l'heure de la photo ! Non, je suis trop contente de ce qu'on a réussi à faire. Je pensais vraiment pas que j'arriverais à faire un truc bien. Moi, je partais super pessimiste, ouais. T'inquiète, pour les chaises hautes, ils iront dessus quand même. Ah nice ! Le café nous accueille aujourd'hui pour sa très attendue photo commémorative. Merci tout le monde ! Avec l'ouverture de ce café, les gens vont affluer vers l'île et je sens qu'on n'a pas fini de se développer. Et maintenant, donnons la parole à celles sans qui le café ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. J'ai nommé Ultia. Je t'en prie, veux-tu dire quelques mots pour l'occasion ? C'est trop bien ! Ah non, j'ai dit, on est les meilleurs. Merci ! C'est désormais au tour de Gratien et Mentin qui ont tous deux travaillé à la préparation de la terrasse. Alors, c'est-à-dire que j'espère que le café aura beaucoup de clients. La prochaine fois, il faudra que je prépare mon texte. Je suis contente d'avoir pu rendre service. Un grand merci à tous les deux. Pour finir, allons prendre notre photo commémorative tous ensemble. J'adore ! Je la trouve très bien mais que penses-tu de la photo ? Non mais on va en prendre une autre parce que là, on dirait que vous êtes tous constipés en fait. Merci ! Voilà ! Elle est parfaite ! Je suis tout à fait d'accord ! Soyez prudents, prenez soin de vous ! Non mais ça va, qu'est-ce qui nous arrive ? On est dans Animal Crossing ! Salut Eva ! Oh merci, c'est gentil ! Notre nouvel établissement fait un carton, il vient juste d'ouvrir ses portes ! Salut Koala Mandine ! Oui, je joue le mercredi en général à Animal Crossing à partir de 14h ! Au vu de leur offre, ce n'est pas surprenant ! Tout a l'air divin ! Je n'exagère pas, j'ai eu toutes les peines du monde à calmer mon estomac après la séance photo ! Si seulement j'avais le flègue minébranlable de m'antin ! Mon estomac a aussi beaucoup souffert ! Heureuse de constater que je n'étais pas la seule ! Ces délicieuses odeurs qui venaient me chatouiller les narines, qu'elles supplices ! Si on allait au café ensemble bientôt, ça nous fera du bien, je vous invite ! Quelle idée géniale ! Avec plaisir ! Tout ça, c'est pour plus tard, retour aux choses sérieuses comme la paye ! Tu as travaillé d'arrache-pied, j'espère que ceci te récompensera généreusement 25 000 pookies ! Let's go ! Yay ! Voici de quoi vous récompensez pour l'aménagement de la terrasse ! Je suis bien contente de voir un autre commerce ouvrir ses portes et tout le monde avait l'air ravi ! N'oublions pas que notre objectif est avant tout de mettre un sourire sur le visage de nos clients ! Et pouvoir faire ça avec vous, moi ça me chavire, j'en pleure de joie ! J'allais oublier, maintenant que le café est terminé, nous pourrons nous occuper du restaurant ! J'espère que nous pourrons aussi faire ça ensemble, mais rien ne presse ! Viens me trouver quand tu seras prête à commencer ! Ouais, allez, bla 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 ! Spoiler, elle ne m'a jamais invitée, j'attend toujours qu'elle m'offre une bière ! Non, c'est une radine, de toute façon je les ai tout de suite vu ! Il ne faut pas se surmener, repose-toi bien ! Bye ! Mais attends, je suis en train de tilter ce truc, je l'ai ou pas ? Vase de petite taille ! Parce qu'en fait, le truc c'est que je commence à confondre ce que j'ai dans ma partie et ce que j'ai dans le DLC ! Mais en fait si ça se trouve... Eh non, je ne l'avais pas, mais c'est bien ce que je pensais ! Idem, je confo aussi, c'est infernal ! Bah ouais, c'est ça ! Et l'un comme l'autre, genre dans un sens comme dans l'autre quoi ! C'est... C'était vraiment... Dans le DLC, tu as envie de mettre des trucs que tu as dans ta partie et inversement ! Bon bah encore une journée où on n'aura pas trouvé de la crevette tigrée hein ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Hop ! Merde ! Bim !